Europe 1, 7h47. Alors que la troisième semaine de classe débute aujourd'hui, 11 385 élèves de collèges et de lycées n'ont toujours pas d'affectation. Un chiffre que vous révélez, Europe 1, ce week-end. Parmi eux, il y a Anna et c'est sa mère, Audrey Hakoun, qui est votre invitée Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Audrey Hakoun. Bonjour Thomas Soto. Vous avez quitté Paris en juillet pour aller vous installer dans le Val d'Oise. Comment expliquez-vous que votre fille, Anna, qui attend toujours de faire sa rentrée en troisième, ne soit pas scolarisée le 15 septembre ? Moi, je ne l'explique pas. Il faudrait demander à l'inspection académique du Val d'Oise, qui apparemment a mis du temps à traiter les dossiers et qui a perdu deux ou trois fois son dossier à ce qu'on nous a dit. Mais vous avez fait toutes les démarches nécessaires ou ça part d'un manquement de votre part ? Non, on a fait toutes les démarches nécessaires en amont, donc dès le déménagement. Après, ils étaient en vacances. Et après, dès le 25 août, jour présumé d'ouverture, impossible d'avoir quelqu'un au téléphone. Et quand vous avez fini par avoir un interlocuteur, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, jusqu'à la rentrée, on n'a pas eu d'interlocuteur. Jusqu'au 2 septembre, jusqu'au jour de la rentrée, vous n'aviez pas d'interlocuteur ? Inquiète, deux jours avant la rentrée, je suis allée voir le proviseur du collège, qui m'a conseillé d'envoyer des fax, ce que j'ai fait, puisque moi j'avais envoyé des courriers, et qui m'a dit qu'il rencontrait les mêmes difficultés finalement que les parents, de les joindre. Eux n'ont pas une ligne spéciale non plus, ils n'arrivent pas à les joindre. Le proviseur du collège n'arrivait pas non plus à savoir ce qu'il en était, n'avait aucune réponse à vous donner ? Exactement. Donc j'ai renvoyé des fax, continué à appeler, la rentrée est passée, et puis on a réussi à avoir quelqu'un au bout d'une semaine, qui n'avait rien d'autre, enfin pas d'info. à nous donner, et finalement, on a réussi à avoir l'info que certainement que les dossiers avaient été perdus. Donc ces dossiers ont été perdus, mais en attendant, votre fille n'est pas scolarisée. Mais on vous dit quoi ? D'aller dans le privé ? Non, on nous dit qu'en fait, tout devrait bien se passer, ça devrait rentrer dans l'ordre début octobre. Donc louper un mois d'école, c'est magnifique. Enfin, c'est pas si magnifique que ça, puisque ma fille au départ a été un peu contente d'aller gagner quelques petits jours de vacances en plus, et là, elle commence à trouver vraiment le temps long, elle s'inquiète, elle est angoissée, elle se dit « je vais jamais pouvoir rattraper le travail », plus les copains arrivaient dans un nouvel endroit, un mois après, enfin c'est ubuesque. Ça veut dire ce qui était anecdotique les tout premiers jours, ça devient un vrai problème pour Anna, votre fille ? Oui, ça devient un vrai problème sur le plan vraiment psychologique, puisqu'elle est inquiète, elle devient de plus en plus inquiète, elle tourne en rond toute la journée. Elle fait quoi de ces journées ? Bah rien, elle ne fait rien. Son seul objectif, c'est peut-être d'essayer d'aller voir les copains et les copines après l'école. Et puis elle m'a dit une phrase qui m'a choquée, qu'elle est consciente de ça, elle m'a dit « mais maman, tu te rends compte que si toi tu fais pas des démarches, personne ne va se rendre compte que je ne suis pas à l'école, et que ça pourrait durer comme ça longtemps. » Alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et que votre fille a 13 ans, c'est ça ? Et en fait, c'est ça que je trouve choquant, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une obligation de scolariser les enfants. Nous, en tant que parents, si on ne met pas nos enfants volontairement à l'école, on vient nous taper sur les doigts. Mais il a réciproque à l'école, on vient nous taper sur les doigts. Mais il a réciproque et valable l'État et l'école, l'éducation nationale, pour scolariser les enfants et de savoir où sont ces autres. Or là, on se rend compte qu'il y a une telle désorganisation administrative qu'ils sont dépassés par les événements, ils perdent les dossiers, ils n'arrivent pas à répondre aux usagers, ce qui est complètement délirant, et ils ne savent pas finalement qui va à l'école, qui ne va pas à l'école. C'est ça qui est inquiétant, finalement. Vous êtes aussi psychologue dans la vie, Audrey Hakoun. Vous vous inquiétez pour votre fille ou pas ? Moi, je ne m'inquiète pas tellement. Deux semaines décoloratées, ce n'est pas non plus dramatique ? Deux semaines décoloratées, ce n'est pas non plus dramatique ? Non, je m'inquiète. Deux semaines décoloratées, ce n'est pas dramatique. On peut se dire que c'est les révisions, c'est tout ça. Un mois, ça commence à faire beaucoup, parce qu'après, quand elle va rentrer, on va lui dire débrouille-toi, il faut rattraper maintenant, donc ça arrive à lui mettre une petite légère pression. Après, moi, je ne suis pas vraiment inquiète pour ma fille, parce que je sais qu'elle est déjà très structurée pour faire face à ce genre de situation, et que je l'accompagne et qu'on est derrière elle, on est avec elle. Moi, je m'inquiète plus pour les enfants, on est derrière elle, on est avec elle. C'est une année dans de bonnes conditions, et sur un plan psychologique, je trouve que c'est difficile d'arriver un mois après la rentrée, je pense que ça peut laisser des conséquences. Et vous, les parents, comment vous vivez ça, Audrey Hakoun ? Est-ce qu'au-delà des sourires et de la bonne humeur que vous avez, c'est quelque chose qui vous travaille quand même ? Moi, ça me travaille, parce que je suis dépitée de cette incompétence et de ce manque d'organisation du travail, et de me dire que même les gens qui sont dans ces administrations, finalement, on ne les respecte pas non plus, puisqu'on a... Tout est déshumanisé, et on a des dames qui sont vraiment au front avec les usagers, qui ne savent pas quoi répondre. Donc déjà, je me mets aussi à leur place à aller, ça ne doit vraiment pas être... Parce que moi, je suis sympa, et je ne leur crie pas dessus, mais j'imagine, je peux comprendre qu'il y ait des parents qui soient dans cette situation-là, et qui pètent les plombs, vraiment. Alors moi, je n'ai pas encore pété les plombs, et je pense que je ne le ferai pas. Je me suis aussi vraiment interdite, devant ma fille, devant mes enfants, de dire quoi que ce soit de négatif sur la situation, pour ne pas décrédibiliser encore un peu plus l'institution, école et éducation nationale, parce que sinon... Parce qu'il faudra qu'elle la respecte dans la foulée, votre fille. Parce qu'il faudra qu'elle la respecte, donc il faut rester un petit peu cohérent. En revanche, en dehors, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, je trouve ça irrespectueux, honteux, et inquiétant quand même pour le fonctionnement des institutions en France, et surtout cette institution-là qui est l'école. On ne peut pas, d'un côté, se donner des grandes missions et des grandes réformes, et avoir envie de tout réformer, alors qu'on n'est pas capable de fonctionner déjà en interne. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Je dis stop à la pression », je crois. Ça peut faire péter les plombs un épisode pareil, ou pas ? Oui, ça peut faire péter les plombs un épisode pareil. Je vous dis, les gens qui, en plus, ont une accumulation peut-être d'autres déconvenus avec l'administration d'une manière générale, peut-être que ça peut faire tomber en phobie administrative, c'est à la mode en ce moment. Mais sinon, oui, ça peut faire péter les plombs, parce que les parents sont démunis et sont inquiets. Et un parent inquiet, et qui s'inquiète pour son enfant, pour son avenir, pour sa réussite, ça peut péter les plombs à un moment donné. C'est pas ce que je conseille, bien évidemment. Il y a deux, il faut arriver à se calmer un petit peu et à dialoguer. Mais ça serait bien qu'il y ait une solution. Merci, Audrey Hakoun, d'être venue sur Europe 1 ce matin. Merci, Thomas. Bon courage à Anna et à tous ses élèves qui ne savent toujours pas où aller apprendre ce matin. Bonne journée.